Pour faire une balayette, je prends un bout de bois recourbé au bout ou pas. Avec un couteau, j'aplatis les deux côtés et je fais une encoche près du bout ou pas. Ensuite, je prends un paquet d'aiguilles de pin entouré d'un élastique, je place le bout de bois au milieu et j'attache les aiguilles de pin avec l'élastique. Le manche aplati, ça évite que les aiguilles tournent autour du manche. Et au bout d'un moment, voilà ma balayette. L'encoche en option, c'est pour bloquer le dernier paquet d'aiguilles, ça sert surtout si les élastiques sont fins. Le bout recourbé, en option aussi, c'est pour passer facilement dans tous les coins. Odeur agréable, joli bruit et ça fait le boulot. Maintenant parlons des couleurs. Vert, aiguilles vertes. Brun rouge, aiguilles séchées au soleil. Vert pâle, aiguilles à moitié sèches. Brun gris, aiguilles séchées à l'ombre. Vert jaune, aiguilles infusées. Aiguilles panachées, je ne sais pas. En tout cas, il y a du choix. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur et sort chercher des aiguilles de pain.